On commence, on commence, c'est un bébé qui vient de naître, un bébé qui est né, on ne sait pas si les garçons ont une fille, il est couvert, il y a une peau qui couvre et qui cache en fait, on ne sait pas si les garçons ont une fille. Ça c'est un tumtum, la peau s'est déchirée, il se trouve que c'est un garçon. Ce garçon-là, il ne prend pas une part d'Ainès, il ne prend pas double part dans l'héritage si les fils aînés. La Torah dit « Et sera le fils aîné à la femme » donc en fait là-bas il s'agit de quelqu'un qui a deux femmes, une femme aimée, une femme qui n'est pas aimée. « Le fils aîné est né de la femme qui n'est pas aimée » et la Torah dit là-bas il prendra quand même double part comme un fils aîné. Mais en tout cas la Torah elle parle du fils aîné en disant sur lui « Et sera le fils aîné » puisqu'elle dit « Et sera le fils » il faut que dès qu'il soit, qu'il soit fils, dès qu'il est, il faut qu'il soit déjà fils à sa naissance. Depuis qu'il est né, depuis que comme dit la Torah « Et sera » dès qu'il est là, dès qu'il est, il faut qu'il soit déjà un garçon, connu comme un garçon. Donc dans ce cas-là du Tumtum, ce n'est pas le cas, il ne prendra pas ici sa part d'Ainès. C'est-à-dire la Torah a dit « Le ben serai rumore » c'est un garçon qui désobille à ses parents, qui vole ses parents pour manger de la viande, pour boire du vin. Ce garçon-là, il est « Hayavskila » il faut le tuer à l'âge de 13 ans. Ici, il ne s'agit que d'un garçon qui est né garçon. « La Torah dit « Si sera à un homme un fils qui se rebelle, qui désobéit » Donc plus la Torah dit « Sera à un homme un fils », il faut que le fils soit fils depuis qu'il l'est, depuis qu'il soit, depuis qu'il est né. Mais s'il est né Tumtum et qu'ensuite il s'est déchiré, on le voit garçon, ce n'est pas le cas, il n'est pas tout. « Amimar Amar » c'est-à-dire non seulement il ne prend pas sa part d'Ainès, mais même s'il n'est pas un fils aîné, alors on ne va même pas le calculer pour la part d'Ainès, c'est-à-dire comme ça. S'ils étaient trois garçons, il y avait neuf pièces à hériter. On ne calcule, on ignore ce garçon-là Tumtum qui est devenu garçon. Quand on donne la part d'Ainès au fils aîné, on ne considère que comme si, on ne considère comme si il n'y avait que deux garçons. Le fils aîné est le deuxième, donc la part d'Ainès c'est un tiers, la part d'Ainès c'est un tiers, il reste deux parts simples. Donc déjà le fils aîné il prend trois pièces comme Ainès, il en reste six et c'est là qu'on ramène le garçon qu'on avait mis de côté et donc chacun y prend deux. Il se trouve que le fils aîné aura pris cinq et les deux autres y prennent deux et deux. Et donc il se trouve qu'il n'a pas diminué la part d'Ainès. Si on avait tenu compte de ce garçon Tumtum au moment où on a donné la part d'Ainès au fils aîné, on aurait dit écoute il faut partager les neuf pièces en quatre. D'accord ? La part d'Ainès c'est un quart et il reste encore trois quarts pour les trois parts simples, celle du fils aîné et les deux autres. Mais là on ne dit pas comme ça, on ne prend pas un quart, il prend un tiers pour son Ainès parce qu'on ne tient pas compte du garçon Tumtum qui s'est déchiré et qui est devenu garçon. C'est ce que dit Amémar, il ne diminue pas la part d'Ainès chez Amémar via d'Ainès parce que la Torah dit et elle va lui enfanter des garçons. La Torah concernant le fils aîné qui prend double part, elle dit et voici que sa femme va lui enfanter des garçons. Quand est-ce que je calcule la part d'Ainès, c'est que par rapport à ceux qui sont nés garçons, elle va lui accoucher des garçons. Mais ceux qui n'étaient pas garçons au moment de la naissance, qui n'étaient pas reconnus comme des garçons, ceux-là on ne les calcule pas quand on vient donner la part d'Ainès. Rav Shesviamar a fait non-imoli Shmona. On ne lui fait pas la milah le huitième jour qui tombe en Shabbat. La Torah dit une femme qui va accoucher un garçon ou va yamashmini imol, tu lui fais la milah au huitième jour même Shabbat. Donc il faut qu'à la naissance il soit garçon. qu'il soit garçon au moment de la naissance, ce qui n'est pas le cas, donc on ne lui fera pas la milah le huitième jour quand il tombe Shabbat. Rav Shravya vient dire, sa mère qui l'a accouchée n'a même pas de Touma Tleda, une femme qui a accouché en général. Elle compte ses jours de Touma pour l'accouchement. Celles-ci ne les comptent pas. Il faut qu'il soit reconnu comme garçon au moment de la naissance. Mais tu veux l'agmar objecte, ce dernier Rav Shravya, et elle ramène une braïta qui dit, on m'appelle Tumtum Vandroginos, une femme qui a fait une fausse couche. Elle a fait une fausse couche, on reconnaît que le bébé était Tumtum, donc il était couvert, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ou bien Androginos, qu'il a des simanimes de garçons et de filles. Elle prend la chumra des jours de Touma d'un garçon et d'une fille. C'est-à-dire, pour un garçon, la femme, elle est tumée à quoi qu'il arrive, 7 jours, pour une fille, 14 jours. Les jours suivants, jusqu'au jour 40 pour un garçon ou 80 pour une fille, sont des jours où même s'il y a du sang, tout est à or. Ici, on craint un garçon et une fille, pour le Tumtum et l'Androginos qui sont nés dans cette fausse couche. Et donc, la femme, elle doit compter 14 jours de Touma et au 40e jour, elle arrête de compter ses jours de Tahara. Au 40e jour, elle ne dit plus que ses sangs sont à or. En tout cas, tu vois de là que pour le Tumtum, on compte des jours de Touma. L'objection de Rav Shrevia est une objection. Lui disait, il n'y a pas du tout de Touma pour la maman. Ici, nous voyons qu'il y en a 8, une. Peut-être qu'on va monter chez Rav Shrevia aussi et l'objecter de là. Lui qui a dit qu'il n'y a pas de Mila Shabbat non plus le 8e jour, il a pris de ces mêmes psukhim là. Or, on voit bien que la Braitha ici ne fait pas cette rachat sur ces psukhim concernant la Touma de la maman. Donc, on ne devrait pas non plus la faire concernant la Mila. Elle répond l'Agnara, non, ce n'est pas une objection sur Rav Shrevia. Le Tana est en doute. Est-ce que ce Tumtum en question est considéré comme un garçon ou pas ? Et donc, pour la Chumra, il lui donne des jours de Touma d'un garçon. Mais effectivement, dans l'autre sens aussi, on donnera la Chumra et on dira qu'on ne lui fait pas la Mila Shabbat. Donc, le fait qu'on lui a huit données des jours de Touma d'un garçon, ce n'est pas parce qu'on le considère comme un garçon à qui on fera la Mila Shabbat. Non, c'est parce qu'on craint qu'il est garçon et on craint qu'il n'est pas considéré comme un garçon. Et donc, on doit se marmire dans les deux sens. Donc, Mala Agmar Yahi, c'est comme ça. Pourquoi tu me dis dans la Braitha, Tu as dit, elle craint les jours de Touma et de Tahara pour un garçon et pour une fille ? On aurait dû ajouter aussi les jours de Touma d'un garçon, c'est-à-dire que les 14 jours, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, elle est méa. Et les jours suivants aussi, si elle a du sang, elle doit craindre ce sang-là comme une garçon, parce que peut-être que ce garçon-là, Toum-Toum, ne le considère pas comme un garçon du tout. Et donc, il ne lui offre pas des jours de Tahara jusqu'au 40e jour. Kachia. La Guimara reste là-dessus, effectivement, en Kachia. Amarava. Tania qui va être de Rabbi Ami, nous avons une Braitha comme Rabbi Ami, qui dit, Ben Velotoum-Toum. Le fils est né, doit être né, fils, et pas Toum-Toum. Dans ce cas-là, il ne prendra pas sa part d'aînès. C'est la preuve, donc, pour Rabbi Ami, qui a dit comme ça. Bechor Velotoufek. La Torah dit, un fils est né, donc fils et pas Toum-Toum. Aîné et pas Saphèque. La Guimara demande, Bishlama ben Velotoum-Toum, qui est de Rabbi Ami. Quand tu me dis, fils, et pas Toum-Toum, je comprends que ça va comme Rabbi Ami, qui dit qu'un Toum-Toum ne prend pas sa part d'aînès. Et la Béchor Velotoufek, mais quand tu me dis, aîné, mais pas Saphèque, la Foukema, qu'est-ce que ça vient exclure ? Évidemment qu'un Saphèque, sans qu'il n'a pas prouvé qu'il est aîné, il ne prendra pas sa part d'aînès. La Fouke, répond la Guimara, si, il y a un Khidouche ici. La Foukema des Darash Rava. Ça vient exclure du Khidouche de Rava qui avait dit, les Darash Rava. Un homme avait deux femmes. Ces deux femmes ont accouché en même temps, dans une cachette. Elles ont accouché en même temps, elles se cachaient des ennemis ou quoi, et les deux ont eu un garçon, on ne sait pas si c'est lequel le premier, lequel le deuxième, on ne sait pas donc qui c'est le fils aîné qui va hériter double part. Quand maintenant le père, il est mort, on ne sait pas lequel les deux prend sa part d'aînès. Ils ont d'autres frères ensuite. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent écrire, un pourra écrire au deuxième, je te donne plein pouvoir de venir réclamer à ma place la part d'aînès. Et le deuxième ira, il prendra la part d'aînès, ils la partagent entre eux. Et le deuxième, quand il viendra prendre la part d'aînès, il dit, écoutez, soit c'est moi l'aîné, donc je la prends pour moi, soit c'est mon frère l'aîné, je la prends pour lui, il m'a donné le droit. Et donc Rava disait, même dans un cas de doute comme celui-là, il a eu le droit à sa part d'aînès, simplement on ne sait pas qui l'a donné, donc on a cette solution. Et quand on a dit donc, il faut un fils aîné et pas sa fèque, ça vient exclure de la solution de Rava pour dire, non, cette solution on ne l'applique pas. Il faut être certain qu'il est aîné, on ne peut pas venir avec ici, même si théoriquement tu as raison, logiquement tu as raison de dire qu'une Harsha a un plein pouvoir devrait être valable, mais la Torah a dit, non, il faut savoir qu'il est aîné. Amar le Rafapa le Rava, Rafapa a objecté Rava, il lui dit, Vahashalah Ravine, Ravine a envoyé un message d'Eretz Israel qui disait comme ça, Davar zeshalti l'ichol rabotai v'la amrouli, cette question je l'ai posée à tous, mes maîtres ne m'ont pas répondu, v'la amrouli davar, ils ne m'ont rien dit dessus, beram kach amrou mishoum Rabi Anay, simplement, cependant ils ont dit au nom de Rabi Anay, ils ont dit, regarde, il faut distinguer entre deux doutes, deux degrés de doute sur un fils aîné. Okru, Ulbazov, Nithar, Vuhu, si à leur naissance on savait qui était le fils aîné, ils étaient reconnus et ensuite on a perdu, qui est le premier, qui est le deuxième, dans ce cas-là effectivement, puisqu'à sa naissance il était reconnu comme fils aîné, il mérite sa part d'aînés, simplement qu'il ne sait pas lequel des deux il est, et donc, quand Vina, Chahaz et Lazé, ils peuvent écrire en plein pouvoir l'un à l'autre et prendre la part d'aînés. Par contre, Okru, si dès la naissance on ne sait pas qui est le fils aîné, Nkotvinar Chahaz et Lazé, il n'y a pas de solution. On ne peut pas écrire en plein pouvoir et que le deuxième il vienne prendre à sa place. Donc c'est une objection sur Rava qui a dit que même si à la naissance on ne sait pas qui est le premier et qui est le deuxième, ils ont la solution de prendre un appel au nom du deuxième. Hadar Uki Rava Amorale, Rava a accepté l'objection et il a donc remis le traducteur devant lui, celui qui répète l'adracha, l'interpréteur de l'adracha, Vedarash et il a enseigné, Ce que je vous ai appris, ce que je vous ai enseigné hier, c'est une erreur. Cependant, ainsi on dit les Chahamim, Mishoum Rabi Anay, Hukuru, le bassof litarvu, Kotevinar Shah, Zélazé. Si au début on les reconnaissait qui était le premier, qui est le deuxième et ensuite on a perdu, on les a mélangés, là effectivement ils écrivent Vinar Shah, ils peuvent prendre, ils peuvent réclamer un réclame au nom du deuxième. Par contre, là, Hukuru, si dès la naissance on ne sait pas qui est le premier, qui est le deuxième, Nkotevinar Shah, Zélazé, cette solution n'est pas valable. Donc Rava a changé d'avis et finalement, il accepte de dire qu'il n'y a pas de solution si dès la naissance il était Safek. Les habitants de Akra de Akma ont envoyé une question à Shumuel. Que notre maître nous enseigne. On connaissait dans cette famille-là un garçon qui était considéré toujours, jusqu'à présent, on savait que c'était lui le fils et le béchor, le fils et le fils et c'était lui. Et voici que le père il vient un jour dire Le père vient sur un autre frère, il dit c'est lui, sachez que c'est lui le fils aîné. Maou, est-ce qu'on craint, est-ce qu'on croit le père ou pas ? Shalakh lehou, il leur a répondu Shumuel, Kotevinar Shah, Zélazé, on tourne la page, il leur a dit Shumuel, eh bien, puisqu'on a un doute maintenant qui est le fils aîné, ils doivent s'écrire le Nar Shah, un plein pouvoir, l'un va écrire à l'autre de manière à ce qu'il puisse se réclamer. La Gemara demande Manav Shah, que veux-tu, comme qui pensent-ils ? Ikerabanan Sivirele, il n'avait qu'à leur dire comme Rabbi Oudah. Il ne sait pas clair maintenant ce qu'il vient dire parce que nous avons une mahlokate entre Rabbi Oudah et Chachamim. Est-ce qu'on croit le père de dire sur un garçon qu'il est le fils aîné alors qu'on le pensait sur un autre ? Donc, s'il pense comme Rabbi Oudah, dis-moi, on ne le croit pas. Et donc, c'est le fils qui était reconnu comme fils aîné jusqu'à présent qu'il prendra sa part d'aînès. S'il pense comme Rabbi Oudah, alors donne au fils que maintenant le père a dit c'est lui le fils aîné. Tu dois le croire. Et pourquoi il dit non, on a un doute, il faut qu'un, il permette au deuxième de venir réclamer. Comment ça marche ? Comment pense-t-il ? Répond la Gemara, mais ça, il avait justement un doute s'il a l'air comme Rabbi Oudah ou comme Rabbi Oudah et c'est pour ça que dans le doute on ne sait pas donc c'est le Khaledou qui est le fils aîné et donc on va conseiller on va leur conseiller qu'un réclame au nom du deuxième que le deuxième lui donne le pouvoir le droit de réclamer à sa place. Maï, quelle est cette marroquette de Rabbi Oudah et Rabona en déthania ? Yaqir, la Torah a dit car il est son fils aîné Yaqir Yaqir, il va le reconnaître. Le reconnaître ça veut dire il va le faire connaître aux gens, aux autres. Yaqir, le père fait connaître son fils aîné aux autres c'est-à-dire qu'on le croit quand il vient dire un tel c'est mon fils aîné. De là à dire à Rabbi Oudah Un homme on le croit de dire celui-ci est mon fils aîné. De même que tu le crois dire qu'il est son fils aîné car de la même manière tu vas le croire de dire sur un fils Ce fils-là c'est un fils d'une divorcée or je suis Kohen celui-ci est un fils d'une femme qui a fait Halita que je me suis marié avec elle or je suis Kohen donc ce garçon-là il est Halal il a perdu sa kbusha de Keouna et on va le croire on va croire un père qui dit sur son fils qu'il est Halal La Gemara explique Je comprends selon Rabbi Oudah La Torah a dit il va te le connaître donc tu le crois quoi qu'il dise sur son fils tu le crois le père Mais selon les Chachamim qu'est-ce que tu fais du mot Yaqir répond la Gemara il ne s'agit pas d'un cas où on connait un autre fils comme fils aîné où là dans ce cas effectivement le père ne sera pas cru de dire que c'est l'autre frère qui est aîné mais dans un cas on ne sait pas qui est le fils aîné là on va le croire de dire un tel c'est le fils aîné qu'est-ce que tu vas apprendre par là tu veux apprendre de là qu'un père a le droit de donner la double part donc la part d'hénaise d'héritage à celui qu'il vient dire sur lui qu'il est aîné c'est évident qu'il peut le faire même si c'est un étranger s'il voulait lui donner un cadeau est-ce qu'il ne peut pas donner un cadeau à qui il veut il peut donner à qui il veut donc il peut dire aussi un tel c'est mon fils aîné et donc il mérite la double part répond la Gemara l'autre il s'agit il s'agit des biens qu'il a hérité ensuite c'est-à-dire aujourd'hui il dit celui-là un tel c'est mon fils aîné un an dix ans vingt ans plus tard le père hérite un héritage de son vivant maintenant les cadeaux il aurait pu les donner quand il voulait quand il a dit un tel c'est mon fils aîné il aurait pu lui donner à son malat la double part de ses biens il aurait pu le faire mais que sur les biens qu'il avait pas sur les biens qu'il va recevoir plus tard par contre quand il dit c'est mon fils aîné tu lui crois même sur le futur même sur le futur le fils aîné prendra double part malgré que le père à ce moment-là n'a pas dit c'est mon fils aîné et que donc il ne pouvait pas lui donner ça en cadeau la Gemara dit pourquoi pas selon Rabbi Meir qui a dit un homme peut lui donner et faire un kinyan acquérir à quelqu'un d'autre même quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde alors le père ici pouvait donner à n'importe qui autant qu'il veut non seulement sur le présent et le passé mais même sur le futur il peut dire voilà tout ce que je vais hériter tout ce que je vais acquérir je te donne comme un fils aîné donc c'est sûr que tu dois le croire qu'il est fils aîné parce qu'il pouvait lui donner un cadeau même le futur selon Rabbi Meir donc d'après lui Yaqir et Lamali pourquoi s'écrit d'après lui Yaqir il a le droit de reconnaître le père on le croit de reconnaître que son fils est fils aîné répond la Gemara c'est pour les biens qu'il va hériter quand il sera mourant le père ou à ce moment là il n'a pas moyen de faire kinyan et donc même selon Rabbi Meir il ne peut pas les acquérir à l'avance parce qu'un homme ne peut faire kinyan à l'avance sur le futur que sur des choses qu'il pourra au futur faire kinyan mais quelque chose qui au futur ne pourra pas faire kinyan Kari il sera mourant il ne pourra pas parler alors il ne fait pas non plus il ne fait pas non plus les données d'avance donc donc il a fallu l'adracha pour te dire que si par contre il vient dire voilà c'est mon fils aîné tu le crois malgré qu'il n'a pas moyen de lui donner un cadeau et bien tu le crois quand même on savait qu'un tel c'est un fils aîné et voilà que le père dit sur un autre garçon de la famille il dit c'est l'autre qui est le béchor on croit le père donc ça ça va comme Rabbi Yuda qui a dit on croit le père la braïda continue et dit si on ne le connaissait pas comme on connaissait un tel et il était considéré comme quelqu'un qui n'est pas le béchor de la famille et voilà que le père il dit donc la gemara dit constate il se trouve il se trouve que cette braïda elle commence comme Rabbi Yuda elle termine comme Rabbi Yuda elle se contredit elle est l'opinion de deux tanaïms différents celui qui dit un tel c'est mon fils plus tard il dit c'est mon esclave c'est mon serviteur et non émane on ne le croit pas une fois qu'il a dit c'est mon fils on l'a cru selon la Torah qui a dit on croit un père dire sur son fils qu'il est son fils qu'il est son fils aîné qu'ensuite il vient dire c'est mon esclave c'est mon serviteur on ne le croit pas s'il commence par dire par contre il a dit c'est mon serviteur plus tard il dit c'est mon fils on le croit parce que quand il a dit c'est mon serviteur qu'est-ce que vous voulez dire par là il me sert comme un serviteur il me travaille comme un serviteur donc tu dois le croire et à l'inverse à la douane c'est-à-dire il passait à la douane et pour ne pas payer les impôts il a dit un tel c'est mon fils c'est pas moi mon esclave j'ai pas d'impôt à payer dessus il n'y a pas de taxes dessus c'est mon fils plus tard il vient dire non en fait c'est mon esclave Néhman on le croit parce qu'il est clair que quand il a dit c'est mon fils c'était simplement pour ne pas avoir besoin de payer les impôts s'il a commencé en disant c'est mon esclave puis plus tard il dit c'est mon fils et non Néhman on ne le croit pas parce que quand il a dit c'est mon esclave alors qu'il risque de payer alors c'est sûr que c'est son esclave tu ne peux plus le croire dire que c'est son fils il y avait à côté du quelqu'un qui le servait comme un fils il est habillé il le servait comme un fils c'est à dire un service proche un service proche que le fils fait à son père voilà que le père c'est mon fils plus tard il dit c'est mon esclave et non Néhman on ne le croit pas il ne pourra pas s'excuser en disant mais non c'est parce qu'il me servait comme un fils que j'ai dit c'est mon fils mais en fait c'est mon esclave on ne le croit pas de même s'il le servait comme un serviteur de l'esclavage il le servait comme un esclave et le maître il dit voilà c'est mon esclave ensuite il vient dire non en fait c'est mon fils et non Néhman on ne le croit pas malgré qu'il aurait pu s'expliquer en disant bien sûr que c'est mon fils j'ai dit que c'est mon esclave parce qu'il me servait comme un serviteur mais en fait c'est mon fils on ne le croit pas c'est une objection pour ce qu'on vient de voir selon Rabbi Yochanan que quelqu'un qui dit quelqu'un qui dit c'est mon serviteur et ensuite il dit c'est mon fils on le croit il voulait dire simplement il me servait comme un serviteur il s'agit là-bas qui dit ça c'est un esclave qui compte pour 100 et comme il a dit c'est un esclave qui coûte pour 100 il ne peut plus dire ensuite c'est mon fils il ne pourra pas s'expliquer s'interpréter non je voulais dire c'est un fils qui travaille comme un esclave comme un serviteur ou quoi non qu'est-ce que ça veut dire qu'il compte pour 100 qu'est-ce que ça veut dire il vaut les 100 il veut dire que ce serviteur là il vaut 112 et ça c'est quelque chose qu'un père ne dit pas sur son fils il peut dire sur son fils c'est mon serviteur ensuite c'est mon fils et ce que j'ai dit serviteur ça veut dire qu'il me sert comme un serviteur mais s'il a dit c'est un serviteur qui vaut 112 c'est fini il ne peut plus ensuite s'interpréter non c'est mon fils qui vaut comme un serviteur qui vaut comme 100 non tu as dit 112 tu as parlé d'une vente vente c'est déjà l'esclavage un homme ne dit pas sur son fils dès qu'il a dit il vaut 112 c'est fini on ne le croira plus quand il dira que c'est son fils c'est fini c'est fini